Aujourd'hui, on va parler d'un projet NFT qui me tient à cœur. C'est peut-être le lancement NFT de l'année. Regarde bien cette vidéo. Je sais que tu as apprécié la dernière vidéo sur les cryptos. Et on va parler d'un projet qui va se lancer dans quelques jours au moment où tu regardes cette vidéo. Le lancement est imminent. C'est parti ! Ok, donc dans cette vidéo, on va parler de NFT. Donc juste avant de commencer, tu peux déjà t'abonner. Tu es sur la chaîne d'Amin Labs. On parle d'investissement, de liberté financière, simplement de comment kiffer sa vie quand tu es entrepreneur, même quand tu es salarié. Ces derniers jours et dans les prochains jours, on va beaucoup parler de crypto, de NFT et d'investissement sur la DeFi parce que forcément, c'est aujourd'hui ce qu'on voit partout. C'est aujourd'hui ce qui te donne envie. C'est aujourd'hui les sujets dont tu veux que je parle. Donc, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, je te fais un petit rappel. Tu le sais et on n'a pas besoin de te le répéter. Tout ce que tu vas voir dans la vidéo, même si je suis super enthousiaste, même si je suis super chaud, ce n'est pas un conseil en investissement. Tu fais tes propres recherches. Si tu veux investir, fais tes recherches et regarde toi-même où est-ce que tu veux mettre ton argent. Moi, je suis juste quelqu'un dans son bureau qui est en train de partager son enthousiasme à propos d'un projet. Alors, juste pour refaire un petit point sur les NFT, tu vas me dire peut-être qu'est-ce que c'est. Peut-être que tu n'as pas vu la dernière vidéo. Peut-être que tu n'en as pas entendu parler. Si tu n'en as pas entendu parler, la réalité, c'est que cette vidéo n'est pas forcément pour toi. Mais si tu en as entendu parler et que tu veux qu'on refasse un petit point, rapidement, on va passer ici. Donc, les NFT, qu'est-ce que c'est ? NFT, c'est des Non-Fungible Token. C'est-à-dire que sur la blockchain, tu vas avoir des jetons non-fungibles qui sont uniques tout simplement et qui permettent d'être échangés. Donc, il y a beaucoup de NFT qui se sont lancés récemment. Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché, on va dire, des collectibles, c'est-à-dire de type des trucs Marvel, des trucs Disney, des trucs machin, etc. Tu as le marché un peu de… En fait, je vais mettre art slash photo de profil. OK ? Photo de profil. Et tu as le marché dans le gaming. OK ? Et aujourd'hui, les NFT qui se vendent le plus cher, c'est pour le moment, ceux qui sont dans cette catégorie-là, qui sont à la limite entre l'art et la photo de profil. Et tu te dis, mais c'est débile. Pourquoi des gens vont payer des centaines de milliers de dollars pour avoir des photos de profil ? J'ai déjà expliqué pourquoi ça faisait une preuve sociale, pourquoi les gens avaient envie d'avoir ce sentiment d'exclusivité. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet qui pour moi va, comment dire, en tout cas, dans sa vision, est révolutionnaire par rapport à tout ce que j'ai vu avant. OK ? Le NFT, aujourd'hui et depuis le début d'année, on est sur une courbe qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse vague au début de l'année, on va dire au mois d'avril-mai, au moment où le Bitcoin était super haut, même un peu plus tôt. Après, ça a redescendu. Et là, depuis cet été, ça repart très très fort. On peut aller voir directement sur Google Trends. Google Trends, c'est quoi ? C'est quand les gens tapent des mots sur Google. Et donc là, si on voit dans tous les pays, le terme NFT sur les 12 derniers mois, donc il y a eu le pic, comme je te l'ai dit, voilà, c'était mars, avril, mai. Et après, ça s'est calmé un peu. Et là, c'est reparti de plus belle cet été. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui s'intéressent au NFT dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que dans l'histoire des crypto-monnaies, si on regarde ces cinq dernières années, il y a peut-être eu des bribes d'intérêts les années passées. Et depuis le début d'année, c'est parti. Tu l'as vu avec tous ces NFT, par exemple, ces projets connus qu'on peut voir, par exemple, les Board Ape, les Mutants Ape, les CryptoPunks. Tu vois, par exemple, sur les Board Ape, ça, c'est le volume d'échange, c'est ces sept derniers jours. Sur les sept derniers jours, il y a eu 26 000 Ethereum échangés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu 100 putain de millions échangés sur ce projet et seulement sur ce projet-là. Et tu vois, il a plus de 300 % de croissance par rapport à la semaine d'avant. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce projet-là génère 100 millions d'euros tous les sept jours, 100 millions de dollars si on prend l'Ethereum à peu près à 4 000 dollars. Et c'est dingue. C'est dingue. Donc, quand tu regardes le volume qui a été échangé, on peut regarder l'activité sur les 90 derniers jours. Voilà, on est sur du combien ? 3 000 Ethereum, 3 000, ça, tac. Et donc, 3 000 à peu près 3 000 à 4 000 Ethereum par jour. Ça veut dire, tu fais 3 000 Ethereum fois 4 000 dollars. Ça fait du 12 millions de dollars par jour. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Et des projets, il y en a plein. Alors, bien sûr qu'encore une fois, je te l'ai déjà dit, c'est le biais du survivant. On ne voit que les projets qui marchent. On ne voit pas les projets qui coulent. Mais moi, ce qui me choque quand je vois la plupart des projets qui cartonnent, si on part sur ces derniers jours, en fait, Sandbox, c'est un jeu. Mais sinon, les autres, la plupart, Decentraland, c'est un jeu. Mais sinon, la plupart, que ce soit les CoolCat, ce sont uniquement des choses à collectionner. Donc, les CoolCat, par exemple, si on regarde le prix actuel, le moins cher pour acheter cette image, et c'est 8,45 Ethereum. Donc, au prix actuel, on va cliquer dessus. On va voir ce que ça donne. Ça va donner du 32, 36 000 dollars. Ok, 36 000 dollars pour acheter cette image. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de projet. Et il n'y a pas d'utilité à cette image, si ce n'est que de se la raconter. Ok ? Et quand tu regardes les courbes d'OpenSea, donc OpenSea, c'est la plateforme sur laquelle on est, c'est la plus grande plateforme d'échange de NFT au monde. Et quand tu regardes les courbes en termes de volume, donc ça, c'est en volume échangé par mois. Si tu regardes, par exemple, au mois d'août, on était à 3,4 milliards d'échanges. Alors, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si on va voir. Sur OpenSea, en août, on était à 3,4 milliards d'échanges. Ok ? Le daily volume, il était un peu baissé. Là, il repart vraiment à la hausse depuis une semaine. Si on regarde le nombre de NFT vendus, donc là, on est en novembre, donc on est au début du mois, donc forcément, les données ne sont pas à jour. Mais surtout, ce qui est important, c'est le nombre de gens qui ont fait au moins une transaction sur la plateforme. Tu vois que ça part à la verticale et que, par exemple, alors si on met au mois de juillet, on était à 500 000 utilisateurs. Là, on est à 674 000 utilisateurs. Et en janvier, on était à 32 000 utilisateurs. Donc, c'est vraiment un marché énorme. Aujourd'hui, il y a des fortunes et il y a plein d'histoires qui se sont créées sur les NFT. Par exemple, les CryptoPunks qui aujourd'hui se vendent à des fortunes et à plusieurs centaines de milliers de dollars. Au début, c'était des 80 ou des 90 dollars, tu vois. Et là, ça se vend à 400 000 dollars, 360 000, 393. Donc, il y a des trucs à faire. La réalité, c'est que moi, depuis le temps que je m'y intéresse, en fait, le problème des NFT, c'est que soit c'est des gros projets où il faut rentrer avec de plusieurs milliers de dollars, soit il faut avoir l'info avant tout le monde. Parce qu'en général, au lancement, ça va valoir quelques centaines ou quelques milliers de dollars et après, ça peut exploser. Et donc, les projets qui arrivent sur la plateforme, qui arrivent sur OpenSea, limite, je t'ai envie de te dire, c'est trop tard de les acheter sur OpenSea. Il faut les acheter directement sur le site au moment du lancement, au moment de ce qu'on appelle le Mint. Je te l'ai déjà dit, il y a trois étapes sur les NFT. Donc, il y a ce qu'on appelle le Mint. C'est au moment où le NFT, entre guillemets, il est généré sur la blockchain. Donc, c'est la génération. Ensuite, tout le monde a minté ses NFT, mais très souvent, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, d'ailleurs, c'est d'ailleurs là. Comment dire ? On la refait. Il y a l'étape du reveal. Donc, en général, ça dure trois, quatre, cinq jours. Tu as cette étape-là où à la fin, tu vas savoir si ton NFT, il est rare, s'il est cher surtout. Mais avant le reveal, tu peux déjà le vendre et en acheter sur OpenSea. Ce qui fait que c'est un peu la loterie parce que tu ne sais pas si tu es en train de revendre ou d'acheter un rare ou un NFT éclaté. Et donc, si tu veux réussir à faire une bonne occasion, très souvent, il faut aller au Mint. Et là, je vais te parler d'un projet dont le Mint va arriver le 24 novembre. Donc, c'est dans quelques jours. Au moment où moi, j'enregistre cette vidéo, il reste cinq jours. Mais toi, quand tu le verras, il restera trois jours. Et ce projet, c'est MetaLegend. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Moi, je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est lancé par une équipe dont des personnes que je connais très bien, des amis à moi. Et moi, je suis convaincu que ça va faire un carton. Alors, ça va aller très vite. Est-ce que tout le monde va faire de l'argent avec ? Je ne sais pas. Et je ne suis vraiment pas en train de te dire jette tout ton oseille dedans. Si par exemple, tu n'as pas de crypto, si tu es totalement débutant, ce n'est peut-être pas le meilleur investissement pour toi. Maintenant, si tu as déjà un petit portefeuille crypto, si tu as déjà 10 000, 10 000, 5 000, 15 000 euros en crypto et que tu te dis pourquoi ne pas diversifier, moi, je pense que c'est un bon projet. Donc, on va faire pourquoi c'est un bon projet. Déjà, moi, il y a un truc sur lequel tout le monde sera d'accord. C'est que niveau visuel et niveau esthétique, je ne sais pas l'écrire, esthétique, bref, on s'en fout, c'est largement au-dessus. Si on va regarder le site, il y a un vrai univers. Donc là, on verra après sur le processus. Mais tu as plusieurs personnages différents. Celui-là, c'est un de mes préférés. Celui-là, il est magnifique. Mais tu vas avoir des roboteurs. Moi, les roboteurs, je n'aime pas trop. Les burners, je trouve que c'est vraiment les plus beaux. Tu vas avoir des gold boys, des gold bois. Et tu vas avoir, bref, plein de trucs. Et niveau esthétique, on est d'accord que quand tu prends, par exemple, je ne sais pas moi, ne serait-ce que celui-là, tu vois, ok, on est d'accord qu'on est à des années-lumière d'une connerie comme ça. Et donc, pour collectionner des trucs, ok, les crypto-punks, c'était les premiers. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'avoir un projet, tu vois, regarde-moi ça, ils sont… Ok, on respecte. Mais tu vois, c'est des trucs qui sont très simples. Et pourtant, regarde celui-là, là, je ne sais pas. Alors après, peut-être qu'il y a des projets où il y a une utilité. Mais celui-là qui se vend 3 éthérums, donc 12 000 dollars, voilà, tu vois ce que je veux dire, le niveau par rapport à ce qu'on peut voir sur MetaLegend. Ok ? Donc, déjà, il y a le niveau esthétique. Deuxième chose, ce qui est puissant, c'est… Alors, hop, on va mettre là. C'est le niveau storytelling, ok ? C'est-à-dire que l'histoire que raconte MetaLegend est très puissante. Quand tu vas sur leur site, tu as par exemple une vidéo ici. Je vais t'en mettre un petit extrait. Tu vois, c'était… Bon, c'est un petit extrait. Mais c'est pour t'expliquer le niveau de storytelling. Il y a une vraie histoire avec chaque personnage et chaque, entre guillemets, chaque classe de personnage a une histoire différente, a un rôle différent dans l'aventure. Et en plus, ce qui me fait dire que le projet peut aller loin, c'est que tu le vois ici, saison 1. Ça veut dire que ils ont déjà une vision long terme. Et moi, je la connais, la vision long terme parce que, comme je te l'ai dit, j'ai des infos sur le projet depuis le tout début, depuis début septembre et… Enfin, depuis mi-septembre. Donc là, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, il ne le cache pas, quand tu vas sur la roadmap, il t'explique tout ce qu'il compte faire, tout ce qu'il compte mettre en place et tout ce qu'il compte mettre en place pour grossir et pour faire du buzz. Parce que, tu vois, la plupart des projets NFT, c'est quoi ? C'est… Hop, on va se mettre là. C'est, ok, il y a de la hype, il y a de la hype, il y a de la hype. Ici, on lance, on fait de l'oseille et après, il n'y a plus de hype. Ok ? Et la solution, c'est comment réussir à maintenir la hype pour que le prix des personnes qui ont acheté ici rentabilise leur investissement avec le truc et tout le monde n'est pas juste envie de vendre au bout d'avoir fait un x2 au bout d'une heure. Et ça, ils l'ont très bien réfléchi, ils l'ont très bien pensé et du coup, tu pourras aller sur le site, le site, il est dans la description, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, la vidéo va durer une heure mais en gros, il va y avoir deux éléments. Premier élément, c'est qu'ils vont lancer leur propre metaverse, ok ? C'est-à-dire que le metaverse, ça s'appelait Meta Life où tu pourras interagir dans le metaverse avec tes personnages, ok ? il y a des personnages qui pourront apparaître en 3D. Donc là, j'ai le light paper en exclusivité, je ne sais pas s'ils l'ont déjà publié mais le light paper de… alors attends, non, celui-là, c'est le light paper du projet complet, ok ? Donc ça, tu pourras regarder le light paper du projet mais j'ai le light paper du metaverse où en gros, tu vas pouvoir customiser ton personnage, tu vas pouvoir acheter des… alors tu vois, tu pourras tout lire, tous les liens seront dans la description, tu vas pouvoir acheter des équipements, acheter des accessoires, tu vas pouvoir acheter des terrains et devenir propriétaires dans le metaverse et donc, c'est une vraie… c'est un vrai projet, ok ? Ce n'est pas juste des NFT pour faire des NFT, c'est un vrai projet qu'ils vont lancer, ce sera un open world, tu vas pouvoir avoir plusieurs modes de jeu, alors bien sûr, on est encore très 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 early dans le projet et bien sûr, on est encore très tôt donc je n'ai pas encore toutes les infos, je ne pourrais pas te dire tiens à quoi va ressembler le jeu, etc. parce que voilà, le projet, il a deux mois et deux mois, c'est à la fois court et à la fois long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes et moi, j'ai vu des amis et j'ai vu des proches, j'ai vu des connaissances lancer des projets NFT en une semaine en se disant allez, c'est bon, je crée une série de JPEG et je les lance. Là, on n'est pas sur ça, ok ? Donc, deux mois, c'est long pour lancer juste une série de NFT mais en vrai, ce n'est pas juste une série de NFT, c'est un projet avec une vision. Moi, personnellement, si j'arrive à en avoir et je pense que je vais en avoir, je vais les garder, je vais au moins les garder quelques mois, quelques semaines voir où ça va. Le but, ce n'est pas juste de faire un flip avec et en tout cas, si tu arrives en chopper, à toi de voir, tu fais ce que tu veux avec ton investissement mais je pense que le projet, il est super intéressant. Donc, autour de MetaLife, ils vont lancer deux cryptos, donc une qui sera utilisée pour la DAO. La DAO, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voter, etc., pour la suite du projet et un pour le jeu, pour pouvoir l'utiliser dans le jeu. Et le deuxième truc qu'ils vont lancer, donc MetaLife, c'est MetaConnect, je ne sais plus où il est. MetaConnect, c'est un réseau social, entre guillemets, où tu vas pouvoir interagir avec d'autres possesseurs de NFT et où tu vas pouvoir toi-même mettre tes NFT. MetaConnect, ce sera une application où tu vas pouvoir mettre tes NFT en réalité augmentée dans ton salon mais surtout, tu vas pouvoir aussi te connecter avec d'autres possesseurs de NFT. Tu vas pouvoir… Bref, c'est un vrai réseau social dédié à cette expérience-là. Donc, bien sûr, ça va prendre du temps à se lancer mais justement, comme ça va prendre du temps à se lancer, tu sais qu'ils sont là pour du long terme, ils ont une vraie team, ils sont en train de construire quelque chose de très puissant et ce projet-là, il est porté par des personnes que je connais très bien qui sont très très forts dans le fait de lancer des écosystèmes et de les développer et justement, on va parler dans quelques minutes de pourquoi je lui fais confiance, pourquoi moi, je pense que le projet a une bonne espérance de vie et là, je vais te montrer un petit truc. Je vais te montrer un petit truc juste, je suis en train de lancer mon Discord pour pouvoir te le montrer mais là, on va parler juste avant, on va parler, on va faire ça, on va parler du déroulé du lancement. Pendant que le Discord se lance, je vais te montrer comment va se passer le lancement. Il va y avoir plusieurs étapes, c'est-à-dire que le 24, il va y avoir ce qu'on appelle une Dutch Auction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui se passe en général, je vais te montrer sur l'iPad, ce qui se passe en général, c'est que les gens, il y a une période de promo et là, ils disent tout le monde peut mint. Sauf que quand tu arrives à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un phénomène de gaz au ar. Le gaz, c'est ce qui permet de payer les frais sur la blockchain et très souvent, tu te retrouves à payer des frais énormes. Là, ce qu'ils vont faire, c'est que pour éviter qu'il y ait des frais énormes, ils vont lancer à un prix élevé, ils vont le lancer à 3 Ethereum, le NFT, et toutes les 10 minutes, ça va baisser de 0,1. Ce qui fait qu'il y aura forcément moins de gens qui vont acheter à 3 mais en fait, le prix va baisser. Si toi, tu es sûr de le vouloir, tu peux l'acheter à 3 Ethereum. Si tu préfères attendre, tu peux attendre mais le jeu, c'est de se dire est-ce que je vais réussir à en avoir ? Et moi, je trouve qu'ils ont très bien réfléchi leur coût. Ça va permettre pour eux de lisser un peu les ventes et surtout de ne pas tout vendre à la même minute et surtout, on ne va pas se mentir, leur permettre de faire pas mal d'oseilles pour développer le jeu, pour développer le métaverse qui va prendre pas mal de temps. Donc, comment ça se passe ? Tu rentres à 3 Ethereum et le prix va descendre toutes les 10 minutes jusqu'à arriver à 0,3. Donc, au minimum, tu les auras à 0,3 Ethereum et si tu commandes dans les premiers, donc entre 3 Ethereum et 2 Ethereum, tu as un terrain offert plus ça, plus ça, plus ça. Par exemple, si tu commandes à 1 Ethereum, tu auras juste un animal offert et une armure dans le métaverse. Bien sûr, si tu commandes en haut, tu auras tout. Tu auras à la fois un terrain, à la fois une résidence, à la fois un véhicule, etc. Et aussi, si tu commandes dans les 300 premiers, donc si tu mint ton NFT dans les 300 premiers, tu deviens un membre du conseil et donc tu peux voter, tu peux choisir les décisions pour la suite de l'aventure. Si tu commandes dans les 1000 premiers, tu vas avoir une invitation pour une partie légendaire, pour une soirée légendaire à Dubaï. Après, voilà, figure 3D, etc. Bien sûr, quand tu es dans les premiers, tu as accès à tout et à chaque fois, tu descends, tu descends. Tout est expliqué dans une keynote ici sur le site que tu peux retrouver. Tu peux regarder la version même en française si tu as envie. Ça, c'est en gros les grandes étapes du projet. Maintenant, pourquoi moi, j'y crois et pourquoi je pense que ça va marcher ? Je vais te montrer ça. Je vais essayer de le retrouver sur le Discord. Voilà. Le serveur Discord, c'est quoi ? C'est là où les gens discutent. Donc, je vais te montrer directement dans le Discord. J'y crois parce qu'il y a une hype énorme. C'est-à-dire qu'il y a un vrai engouement autour de ce projet. Si tu regardes, il y a 92 000 personnes sur le Discord et il y en avait plus de 100 000 à un moment, mais ils ont dégagé des bots. Tu as vraiment un engouement énorme. Dès qu'il y a un post, c'est le feu. Je ne sais pas si on peut revoir là où ils ont mis le Dave Paper de Metalife. Ils avaient montré l'équipe. Ce n'est pas deux mecs en slip dans leur chambre qui vont développer ça. C'est vraiment un vrai projet. C'est vraiment une vraie équipe qui travaille sur ce projet-là. Attends, je vais me mettre ici parce que toi, tu ne l'as pas en entier. Ils ont aussi organisé les MetaOlympic Games. Les MetaOlympic Games, c'était quoi ? C'était que tu avais des Easter Eggs, des trucs cachés sur le site que tu pouvais retrouver n'importe où sur la planète. C'est vraiment fou. Si tu veux aller sur le site, tu peux regarder ici. Il y a eu quatre étapes et je crois que ça te permettait de gagner ton propre NFT. Il y a eu quatre épreuves. La dernière, elle est très bientôt d'ailleurs. On va regarder. Mais sur les quatre épreuves, la première, c'était un truc caché à Central Park à New York. Là, ils t'expliquent. C'est la vidéo que les gens devaient trouver à gauche. À droite, ils t'expliquent la solution comment il fallait la trouver. Le deuxième, c'était à Paris. J'ai bien aimé Paris. C'est qu'en fait, ils ont publié une image et dedans, il y avait un code à faire sur le site. C'est parti. Le troisième, c'était à Londres. Le quatrième, c'était à Shanghai. Le cinquième aura lieu en ligne. Je n'ai pas la date. Je vais essayer de voir la date pour le cinquième, ce qui fait que toi, tu pourras peut-être participer au cinquième si tu vois la vidéo avant. Je n'ai pas la date. Ce sera écrit sous la vidéo. Je n'ai pas envie de prendre trop de temps à chercher. Je vais regarder vite fait si je peux le trouver. Mais déjà, je te disais, il y a une hype énorme. Deuxième truc, et ça, c'est super important, c'est que tu vois, très souvent, dans les NFT et dans les projets crypto, en fait, tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais pas qui est derrière, tu ne sais pas l'intention des personnes, tu n'as pas de vision sur le projet. Aujourd'hui, la personne qui va lancer Metal Legend et qui est impliquée dans Metal Legend, je ne sais pas si tu le connais, alors attends, je vais te le montrer, c'est Robin, il y a en partie le designer Max qui a déjà travaillé sur plein de projets au niveau graphique, mais tu as aussi Robin, Robin Janssens qui fait notamment le business en ligne, qui fait également la bulle du VTC et Robin, moi, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a deux ans, trois ans dans mon premier mastermind. Tu vois, j'avais mon premier trophée à 100 000. Lui, il avait son trophée à 5 millions. Cette photo, elle date d'un peu plus de deux ans et en fait, Robin, il fait partie de ces personnes qui arrachent tout sur son passage à chaque fois qu'il fait quelque chose. Donc, depuis deux ans, je l'ai vu lancé plein de projets dans des télématiques totalement différentes et il a toujours tout arraché. Pourquoi ? Parce qu'il a une capacité et la force de Robin, c'est vraiment la capacité d'avoir une vision, d'avoir des idées qui sont puissantes et de fédérer autour de lui pour aller vers cette idée-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas un expert en NFT, ce n'est pas un expert en jeux vidéo, ce n'est pas un expert en métaverse, ce n'est pas un expert en blockchain mais il a réussi à avoir les meilleurs experts autour de lui et surtout, il est très fort en exécution et il a des personnes dans son équipe. C'est vraiment des rouleaux compresseurs. Dès qu'ils sont allés sur un marché, ils l'ont défoncé et moi, je le vois encore au quotidien. Je suis dans son mastermind. Tu vois, j'ai reçu encore un autre trophée il y a quelques semaines justement au moment où lui nous a parlé de ce projet. C'est vraiment une machine de guerre à partir du moment où il a une idée, à partir du moment où il a un truc en tête, je l'ai rarement vu échouer des projets et donc ce projet-là, moi, comment je l'ai vu ? Je pense qu'au début, il s'est dit et moi, c'est mon ressenti personnel, ce n'est peut-être pas la vérité mais moi, je pense qu'au début, il s'est dit tiens, c'est la mode NFT, on va lancer un NFT, on va faire un gros billet parce qu'il y a un truc qui est en train de passer et quand il a vu l'engouement que ça prenait, quand il a vu la hype que ça prenait et quand il a vu l'énergie et l'enthousiasme des gens à propos de ce projet, à propos de Metal Engine, je pense qu'il s'est dit un billet et donc là, ils sont en train de vraiment construire un vrai projet autour et pour rien ne cacher, moi, toute transparence, au début, je me suis dit ok, je vais en acheter un, je vais l'acheter je ne sais pas combien, je vais le revendre dans la foulée 10 ou 15 000 dollars et je vais faire de l'oseille. La réalité, c'est que plus le temps passe et plus je discute avec lui, plus j'ai l'impression que ce projet va aller loin et plus j'ai vraiment envie de garder mon NFT et donc, voilà ce que je voulais te dire sur ce projet. Tu vas retrouver tous les liens dans la description bien sûr, je te rappelle que ça comporte des risques. Moi, je fais confiance à Robin et à son équipe surtout, enfin à Robin plus son équipe parce que en fait, Robin, c'est souvent la personne qui est visible mais son équipe, elle est tout aussi puissante. Les personnes qui travaillent avec lui, que ce soit Hamza qui travaille avec lui sur tous ses business ou que ce soit les personnes avec qui il s'est associé aujourd'hui dans ce projet crypto, c'est des personnes qui sont très, très, très puissantes et qui vont sans doute mener le projet à bien. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les six prochains mois, dans les six prochains jours en fait, on ne peut pas le savoir. C'est un investissement, ça comporte des risques. Moi, je te déconseille en tant qu'ami de mettre tout ton oseille dedans, c'est-à-dire si tu as 3 000 euros de côté, on ne va pas les mettre dans le Metal Jam bien sûr mais si tu as déjà un peu de crypto, tu as envie de commencer dans les NFT et que tu te dis ça fait chier, je crois que je tombe sur des projets qui sont déjà à 5 000, à 10 000, à 15 000 dollars et je ne peux pas rentrer dedans. Là, c'est peut-être le moyen de commencer, c'est peut-être le moyen de saisir ta chance sur ce projet-là. Tu peux encore être whitelisté, je ne sais pas c'est quoi les… Aujourd'hui, il y a 885 whitelists sur les 1 000. Donc, au moment où je fais la vidéo, il n'en reste plus de 100 whitelists à gagner. La whitelist, ça te permet quoi ? Ça te permet toi de minter à 0,3 ETH. Donc, si tu veux savoir, il faut que tu ailles sur le Discord, va sur le Twitter, sur le Discord, sur le Instagram. Actuellement, il y a aussi un concours sur le Instagram pour gagner des NFT. Donc voilà, il y a des risques. Moi, je pense que les risques, ils sont mesurés si tu arrives à le mint sur le site. Après, si tu veux acheter son marché secondaire, ça te regarde et c'est toi et ta propre responsabilité. Il faut toujours faire une allocation de tes investissements, ne jamais faire all-in sur le même type d'actifs ou sur un seul NFT. C'est-à-dire que si tu n'as pas de crypto, c'est débile de mettre 10 000 € sur un NFT. Maintenant, si tu as 150 000 € en NFT, enfin 150 000 € en crypto, pourquoi pas mettre 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € sur un NFT. Si ça t'a plu, pense à mettre un j'aime. Si tu as des questions, pose-les sous la vidéo. Tu auras tous les liens pour en savoir plus et moi, je te souhaite énormément de succès et je te dis à très bientôt. Juste avant, juste avant, juste avant, tu vois, un truc que je voulais te montrer, je me suis dit attends, pourquoi je l'avais ouvert ? Voilà, c'est ça. Sur le Instagram, voilà, il y a, sur le Twitter, pardon, il y a, voilà, 10 NFT à gagner. En gros, tu peux gagner soit un célestial et si tu as un célestial, franchement, tu vas vraiment, vraiment, vraiment te mettre bien, soit dit NFT et donc, il faut aller voir directement sur leur Instagram. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. J'espère que tu vas réussir en mint 1, numéro 1. J'espère que, en tout cas, si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, on va passer à autre chose. Numéro 2, j'espère que l'aventure sera plaisante pour tout le monde et qu'on va faire de l'oseille et j'espère que le projet va tourner et qu'on sera là sur le long terme. Je te souhaite beaucoup de succès et je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! But we did not listen. Global warming will be intensifying at a much faster pace than we expected. Death, starvation, social breakdown, waves of immigration and the collapse of agriculture will lead us to a world-extended conflict and to the extinction of all civilizations. Before that, a severe economic crisis lies ahead and is going to lead us to the massive collapse of the global system. In between all this chaos, a global pandemic will severely hit 143 countries. Incurable diseases, significantly more contagious than anything we've ever known. Tick-tock, the clock is ticking. The only way to survive it is by uploading your consciousness into the metaverse and becoming a meta-legend. Unfortunately, only 12,345 human beings will make it alive. The next civilization will prosper in the metaverse. Will you be one of them? Those who share this message will have the chance to become one of the first legends. Join the legend now. will be one of them. The next nineteen The next nine will be one of them. will be one of the most